Agnès Ledig, merci de revenir une fois de plus à notre micro. On a réussi à vous étirper de votre horde de fans en furie, parce qu'il y en a partout, ça n'arrête pas. Donc merci de prendre un petit moment. Alors vous avez une double actualité ces derniers temps, avec la sortie de votre dernier livre « Part avec lui » et un recueil de nouvelles dans lequel vous participez au Profil des Restos du Coeur. Alors commencez par nous parler de votre dernier roman. Alors « Part avec lui », c'est une rencontre entre un pompier professionnel qui tombe du huitième étage et qui arrive en mille morceaux en service de réa, où il va rencontrer l'infirmière qui va s'occuper de lui les premiers jours. Et donc elle va l'aider à se reconstruire comme il peut. Et pendant ce temps-là, elle, elle est en train de défaillir dans sa propre vie. Donc ça va être un échange en quelque sorte entre deux. Ça, c'est les deux personnages principaux. Après, autour, il y a Vanessa, la petite sœur du pompier, dont il a la charge, qui est adolescente, une adolescente dans toute sa splendeur. Et Malou, la grand-mère de Juliette, l'infirmière, qui a une vision du monde un petit peu particulière. Alors on est toujours dans la veine des romans d'Agnès Ludig, c'est-à-dire des personnages un peu cassés et qui finissent par faire des rencontres ? Oui, ben oui, c'est parce que c'est... Je l'avais déjà dit, c'est une vie long fleuve tranquille, c'est pas intéressant à raconter. C'est quand il y a des failles et quand on peut s'y accrocher qu'on arrive à se faire la courte échelle, en fait. Donc, et puis c'est la vraie vie, ça se passe tous les jours. Je suis des pompiers accidentés, il y en a malheureusement régulièrement. Des infirmières qui bossent en réa, il y en a. J'essaye de prendre des tranches de vraie vie pour faire réfléchir un petit peu aussi sur différents aspects des choses. Alors, je pense que pas mal de gens le savent maintenant. Vous êtes infirmière libérale, sage-femme libérale. Pourtant, je le sais, je le sais. Malédiction, ben attendez, c'est pas sympa pour les infirmières. Non, non, il ne faut juste pas confondre les deux. Sage-femme libérale, vous tenez à garder cet ancrage dans ce que vous appelez la vraie vie. Et c'est ce qui continue à vous inspirer ? Alors, deux choses. C'est vrai que la première, c'est quand même une très, très belle source d'inspiration émotionnelle puisque l'échange que j'ai avec mes patientes, là, on est dans la vraie vie, dans ce qu'elles ressentent, dans ce qu'elles vivent. Il y a un morceau de Juliette, c'est des témoignages de patientes. Tout ce qu'elles ont vécu avec leurs compagnons qui étaient maltraitants, c'est du vrai. C'est ce que j'ai recueilli, moi, dans mes consultations. Et puis, l'autre aspect pour lequel je reste, c'est effectivement de garder un pied ancré dans la réalité. Et voilà, quand on est auteur, on est très, très seul derrière son écran. Et moi, j'ai besoin de contact, donc c'est un métier qui me permet de garder ce contact-là. Vous pouvez nous rappeler le prénom du pompier ? Roméo. Alors, Roméo et Juliette, dites-moi, quand même. Est-ce bien sérieux ? Évidemment, c'était un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. C'est juste un petit clin d'œil. Et puis, forcément, les gens, ils voient quelque chose. Mais est-ce que ça va se passer comme Roméo et Juliette ou pas ? Voilà, je voulais quand même laisser s'installer la relation entre eux. Alors, c'est votre troisième roman. Le succès est grandissant. Vous êtes maintenant édité dans d'autres pays. Oui, ça vient. Les premières traductions arrivent. Donc, j'ai reçu l'exemplaire de Corée. C'est très, très drôle parce que j'ai réussi à voir où était écrit Agnès Lydig en coréen. C'est toujours très émouvant de voir son propre livre traduit dans une autre langue. Là, j'ai reçu les épreuves non corrigées de la version allemande. Et voilà, après, il y a l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Norvège, la Russie. Qu'est-ce que j'oublie d'Israël ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà, je dois en oublier. Mais ça vient progressivement parce qu'eux, ils ont un temps de traduction aussi. C'est-à-dire que l'éditeur étranger doit prendre le temps de traduire, de mettre en route dans son propre pays. Donc là, ça va commencer là. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des lecteurs étrangers ? Et est-ce que leur vision de vos livres est différente des lecteurs français ? Eh bien non, pas encore parce que c'est trop tôt. Justement, en Corée, il est sorti il y a à peu près un mois, un mois et demi. En Allemagne, ce n'est pas encore sorti. Donc, c'est un peu tôt pour avoir un retour de l'étranger. Et dire les critiques en coréen, ce n'est pas évident. C'est un petit peu difficile. Donc, on attend un petit peu pour en savoir plus. Oui. Alors, vous avez une autre actualité. C'est ce livre qui s'appelle « Très à table », qui est un recueil de nouvelles. Alors, expliquez-nous la genèse de ce recueil. Alors, la genèse, elle vient de Pocket, en fait. C'est Pocket qui a eu l'idée de faire, puisque ça existait avec les enfoirés au niveau de la musique. Donc, ils se sont dit pourquoi pas faire quelque chose au niveau du livre. Et donc, ils ont proposé à des auteurs français de faire une petite nouvelle bénévolement et faire ce recueil de nouvelles au profit des Restos du Coeur. Donc, c'est vendu 5 euros et ça paye 3 repas pour les Restos du Coeur. On a tous travaillé bénévolement. Et on a tous dit oui tout de suite, évidemment. Alors, quand on dit tous, vous pouvez nous citer quelques noms. C'est quand même prestigieux. Vous êtes bien entouré. Oui, je vais tous les citer peut-être. Françoise Bourdin, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaitre, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana Deronet, Éric-Emmanuel Schmitt, Franck Tillier et Bernard Werber. Donc, c'est vrai que c'est du beau monde. Moi, je suis très, très honorée d'écrire à leur côté. Et finalement, c'est des gens très simples dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a fait la soirée de lancement à Paris. C'était une très, très belle ambiance et on sent cette générosité qu'on a tous eue dans ce projet-là. On ne fait pas ça pour nous. On fait ça vraiment pour les autres. Alors, à quand une tournée des... Je ne sais pas comment on vous appelle. On va vous appeler les enfoirés. C'est déjà appris, mais... Non, après, je pense que ça va s'arrêter là parce que ce n'est pas du tout la même chose que la musique. On ne peut pas faire un concert de livres. On appelle ça une dédicace. Oui, éventuellement. Alors, ce qu'on a fait, je ne sais pas quand ou comment ça va se faire. Mais à la soirée de lancement, on a pris 13 livres qu'on a tous dédicacés. Donc, il y a 13 livres qui sont dédicacés. Tout le monde n'était pas présent, mais Pocket va envoyer à Marc Lévy aux Etats-Unis pour que lui les signe aussi. Donc, il y aura 13 livres qui seront dédicacés par les 13 auteurs et qui devraient être vendus aux enchères. Au profit des Restos du Coeur, toujours. Donc, une belle action. Alors, quels sont vos projets en dehors d'une tournée quasiment mondiale, quand vous serez édité un petit peu partout ? Est-ce que vous avez quelque chose sur le feu ? Bien que votre dernier livre soit récent, est-ce que vous continuez à écrire ? Est-ce que c'est une astreinte ? Ce n'est pas une astreinte. Ce n'est jamais une astreinte, mais il y a toujours un an de décalage. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire le suivant, alors que Par avec lui était dans les tuyaux. Parce que c'est comme la mode, il y a un temps de décalage et il y a le temps de préparation du livre. Donc, on est déjà en tant qu'auteur, normalement, si on a cette inspiration et cette envie de continuer, en train d'écrire le suivant. Donc, ça, j'ai commencé, j'ai écrit 70 pages à peu près. J'ai fait une pause, j'ai fait des recherches un peu historiques, j'ai un petit peu de la lecture à faire de ce côté-là. Mais l'histoire mûrit et elle est prête, là, elle est prête à sortir. On peut savoir un peu de quoi il s'agit ou pour l'instant, c'est trop tôt ? Comment dire ? Ça reste des rencontres parce que je m'attache beaucoup à ça. Je trouve que ça permet d'apporter une vision des choses. Les gens se rencontrent un peu comme des météorites qui se percutent parfois. Et puis, j'ai envie de parler vraiment de l'aspect émotionnel, de notre construction émotionnelle, d'où on vient, pourquoi on fonctionne comme ça dans la vie. Et ça, ça rejoint mon travail puisque c'est une grosse partie de mon travail en tant que sage-femme. Et du coup, il y aura des petits retours en arrière historique pour comprendre pourquoi mon personnage actuel fonctionne comme ça. J'en ai déjà dit beaucoup trop. Pas encore assez, mais je ne vais pas insister lourdement. Voilà, le succès dans l'écriture, le succès de la reconnaissance avec des grands auteurs. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochains temps de plus ? Moi, j'ai envie de rester émerveillée parce que là, je continue à être émerveillée, à me dire, mais à écrire aux côtés des plus grands auteurs français. J'ai un ami qui me dit, mais arrête d'être étonnée. C'est normal, tu as ta place. Et moi, je n'ai pas envie de m'arrêter ça parce que l'émerveillement, c'est quelque chose de fantastique. Donc, j'ai envie juste que ça, ça continue. J'aime écrire, donc c'est vraiment ce que je souhaite, c'est pouvoir continuer à le faire.